Professeur Rachid Belhaj, bonjour. Bonjour. Alors, une fonction publique spécifique au corps médical, c'est un processus de réforme de troisième génération qu'il faut engager, puisque nous avons vu lors, bien sûr, de son rencontre avec les travailleurs, le 1er mai dernier, le président de la République a exhorté le gouvernement de lancer la réflexion sur cette question. Votre réponse, professeur Belhaj. Effectivement. En tant que syndicat, ça fait des années qu'on a réclamé, demandé une fonction publique propre au personnel de la santé, ce qui a inclus tout le personnel, pas uniquement les médecins, le paramédical, les professionnels de la santé. Monsieur le président de la République a bien souligné la nécessité d'y aller vers une fonction publique du personnel de la santé. Le pourquoi ? Afin d'atteindre des objectifs qui sont, ça fait des années, nous sommes en train de passer d'une transition, justement, socio-pédémiologique importante, des concepts nouveaux tels que la sécurité sanitaire, des défis majeurs, des défis d'ici deux décennies, les prochains deux décennies, le vieillissement de la population, l'émergence de nouvelles maladies, pour assurer un accès équitable des soins, pour assurer un service de qualité. Tout le monde se plaint depuis des années. J'ai participé avec vous à plusieurs séances. Malheureusement, malgré les moyens énormes que l'État a dégagé, malgré que nous sommes en train de former des milliers de personnes, soit de personnes médicales ou de paramédicales, malheureusement, si vous allez à Midianaw, là vous allez à Dillis, le citoyen se plaint, justement, de l'accès aux soins de haut niveau. Donc on veut, en tant que syndicat, même le président de la République l'a signalé, il faut passer d'une gestion classique de la fonction publique générale. Je vous rappelle, à travers certains pays, il y a la fonction publique d'État, dont nous nous sommes actuellement, il y a la fonction publique hospitalière, ils l'ont dégagé, et aussi il y a la fonction publique territoriale, pour que ceux qui nous suivent comprennent la nécessité d'aller vers la fonction publique hospitalière, le pourquoi d'y aller vers cette fonction publique hospitalière. Alors, une fonction publique spécifique au corps de la santé, qu'est-ce que cela implique exactement ? Aujourd'hui, professeur Rachid Belhaj, est-ce qu'il faut aujourd'hui sortir complètement de la fonction publique, ou rester dans la fonction publique, pour assurer le principe sacro-saint de la gratuité de la santé, comme le, bien sûr, le stipule notre constitution, comme le consacre notre constitution ? Justement, pour éviter cette confusion. La confusion, sortir de la fonction publique, c'est une formule complexe, avec plusieurs variables, il nous est difficile, c'est-à-dire de basculer, de sortir en totalité de la fonction publique. Non, on réclame justement une fonction publique hospitalière, on reste dans l'encara juridique de la fonction publique générale, mais on crée un modèle, c'est déjà fait dans certains pays, pour pouvoir justement, pour la fonction publique hospitalière, pour une gestion spécialisée, et qui nécessite bien sûr une planification, des ressources humaines, un encarage juridique, afin de mieux gérer ce secteur, qui est un secteur énorme. Je vous donne l'exemple. Le pourquoi je passe en la santé. Nous avons des spécificités. Au moins 5 ou 6, notre nombre, un nombre impressionnant de personnes en la santé. Il n'y a pas que le médecin. Il y a le paramédical, il y a le gestionnaire. Nous avons 13 corps de la santé. D'exemple, il y a d'autres corps qui peuvent paraître. Nous dépassons, je pense, plus de 300 000. 300 000 personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, et ce chiffre qui va encore augmenter. Je parle dans le secteur public. Je ne parle pas du secteur privé. Notre objectif, l'objectif du système de la santé, dans un concept, et dans des données internationales et universelles, la sécurité sanitaire. Nous sommes dans l'obligation d'améliorer notre système de santé et de le protéger. Je pense que le président de la République, la vision du président de la République, sur justement comment protéger le modèle algérien de santé publique. Il faut le dire. C'est un système très humain. C'est un système, vous voyez, dans la plupart des pays qui nous entourent, dans d'autres pays, qui sont riches, il n'y a pas de médecine gratuite. Il faut protéger justement cet acquis, mais il faut y aller vers la protection des personnes de la santé. Protéger les personnes de la santé à travers ce statut-là, c'est d'assurer sa formation, son encadrement, son suivi, ses droits, afin justement d'évaluer notre système de santé. C'est une projection futuriste sur les 5, voire 10, même 20 prochaines années, professeur Rachid Belhach. Exactement. Nous, en tant qu'universitaires, nous sommes en train de travailler dessus. Nous avons des propositions en tant que syndicats. Il y a l'ensemble des syndicats de la santé. Nous sommes en train de réfléchir. Nous l'avons demandé, ça fait presque une dizaine d'années, le pourquoi pas d'y aller vers une fonction publique hospitalière, mais en restant, bien sûr, tributaire de l'État. Je vous ai dit, le secteur de la santé, il est difficile. Je vous donne l'exemple des transitions qui se passent. Dans les années 70, il y avait les cabinets, un seul médecin. Puis on est allé vers le cabinet de groupe, on est allé vers la petite clinique, maintenant on est des grandes cliniques, et on va y aller vers les hôpitaux privés. Le monde change. Il y a des changes. On nous voit, nos médecins, je l'ai toujours dit, nous formons des médecins. La France est en train de le prendre, chaque année, de prendre des centaines de médecins. Nous devons développer un système de santé qui doit être protégé par un encarage juridique, celui de la fonction publique hospitalière. On ne pourra pas le réaliser d'ici l'année prochaine, deux années, mais nous avons l'obligation morale, et je pense que le président de la République l'a si bien signalé, ouvrir ce dossier-là, discuter avec des professionnels, afin justement d'accoucher d'un système de fonction publique propre à la santé. Et je vous dis, il y a dans d'autres pays, il y a la fonction publique générale d'État, il y a la fonction publique hospitalière, il y a la fonction publique territoriale. Nous avons aussi le mode de fonctionnement. Nous prenons, nous fonctionnons 24 sur 24, 7 sur 7. Nos portes sont ouvertes. Donc, d'où la nécessité d'avoir une fonction publique hospitalière avec son régime indemnitaire, des indemnités spécifiques, tout cela, justement, pour protéger le citoyen, protéger les professions de la santé. Alors, vous parlez de cette fonction publique hospitalière qui pourrait être une option que pourraient aujourd'hui adopter les pouvoirs publics. Comment se déclinent vos propositions de façon concrète pour la mise en place, déjà, de la réflexion qui doit être initiée conformément aux orientations du président de la République et la mettre en œuvre, bien sûr, dans peut-être 2 ans, 3 ans, et peut-être même voir plus, professeur Alachide Velhaj, quand même, parce que la corporation du secteur de la santé est assez importante, 300 000 personnes, c'est énorme. Vous nous donnez l'occasion de parler, justement, des syndicats autonomes. Syndicats autonomes, si on veut bien préparer ce dossier-là, il faut associer tous les syndicats autonomes. Il faut un dialogue inclusif. Exactement. Le président incite à aller vers le dialogue inclusif. Exactement. Tous les nationalistes algériens, même s'ils ne sont pas... Le jour du 1er mai, à la Maison du Peuple, il y avait les syndicats privés, les autonomes et les syndicats. Il y avait tout le monde. Et d'associer ce qu'on appelle les secteurs névralgiques. Les secteurs névralgiques sont connus. Il y a la santé, il y a l'université, il y a la fonction publique, il y a bien sûr les finances et d'autres secteurs. Un concept nouveau aussi, il faut que les autres secteurs et institutions participent dans un élan de solidarité, d'associer des mécanismes de financement et de protection dans notre système de santé. Sinon, la santé toute seule ou les finances tout seules, ils ne pourront pas. Mais comment se déclinent vos propositions déjà ? On décline, je vous ai dit, on a présenté les choses sur des chapitres connus tels que le nombre de notre effectif. Vous connaissez par exemple chez nous la fonction publique, quelqu'un, vous le recrutez, il pourra terminer ses contrat de travail à durée indéterminée. Cette personne-là, il faut bien sûr la former, il faut l'encadrer et aussi l'évaluer. L'évaluer comment ? Je regrette, je suis syndicaliste, je vis sur le terrain, nous sommes en train de faire face à un phénomène nouveau, ce qu'on appelle le syndrome du double ou triple emploi. La majorité de personnes dans la santé, pour améliorer leur salaire, ils ont cette réflexion qui nous dérange un petit peu, c'est cette nouvelle génération et dont les 14 métiers, l'infirmier, le quartier, l'ambulancier, le médecin spécialiste, le généraliste et l'hospital universitaire, pense à faire exercer sa fonction et après trouver un autre moyen d'exercer un deuxième métier, bien sûr, dans son métier de médecin ou d'infirmier, pour pouvoir augmenter, améliorer son pouvoir d'achat. Ça, ça lui percute négativement sur le système de santé. On doit trouver des mécanismes comment évaluer, encadrer et garder notre personnelle au niveau du secteur de la santé. C'est non, on ne pourra pas atteindre les objectifs importants du système de la fonction publique. C'est celui de garantir l'accès aux soins à tous les citoyens et deuxièmement, ce qui est important, c'est d'assurer des soins de qualité. Mais quand on se projette vers cette vision aujourd'hui futuriste, puisque nous avons vu que même le président de la République a montré sa disponibilité à aller vers cette option, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, puisqu'on est dans le futur, envisager, c'est-à-dire de revoir ce système de façon globale, puisque les premiers hôpitaux privés vont commencer à arriver, professeur Rachid. Effectivement, la possibilité, vous vous souvenez, on a tellement discuté avec ceux de la contractualisation, la mutualisation, la relation de la santé avec les caisses d'assurance, avec d'autres organismes, mais on est resté, c'est-à-dire, sur le terrain, rien n'a été fait, c'est-à-dire, on n'arrive pas vraiment à décorer. Le deuxième problème important, la immunisation, et là, d'où la nécessité de créer, dans ce statut-là, un deuxième concept nouveau, c'est l'épand avec le secteur privé. Vous ne pouvez pas réussir un système de santé dans le domaine hospitalier. Dans le domaine hospitalier. On est dans le... Et dans le domaine hospitalier, pour que les auditeurs de la chaîne 3 puissent comprendre, il n'y a pas que la polyclinique, il y a une pyramide, il y a des petites infrastructures sanitaires, les petits hôpitaux, les hôpitaux spécialisés, les CHU. Donc, tout cela, on pourra organiser les choses. Mais justement, par rapport à ce que vous déclinez, un instant, vous avez parlé de cette pyramide, vous avez dit, il y a nécessité aujourd'hui d'aller vers cette fonction publique spécifique au corps de la santé. Vous avez parlé de certains pays qui ont opté pour cette option depuis pratiquement maintenant une vingtaine, voire même une trentaine d'années. On parle bien sûr de structures hospitalières générales d'État, c'est-à-dire la fonction publique aussi hospitalière et territoriale. Dans la territoriale, il faut aussi impérativement prendre en charge, c'est-à-dire les structures locales au niveau de tout le territoire national, c'est-à-dire les polycliniques qui existent partout et avec bien sûr ces hôpitaux spécialisés qui vont être créés également. Professeur Rachid Belhaj. C'est important de développer les concepts parce qu'il y a le concept de soi. Il faut réfléchir à tout. Il faut réfléchir à tout. Il ne faut pas oublier qu'il y a un vieillissement dans la population et nous avons aussi un problème majeur celui de la prise en charge des personnes vulnérables. Ces systèmes de fonction publique hospitalière prennent en charge aussi un autre volet qu'il ne faut pas oublier. C'est ce qu'on appelle la prise en charge sociale et les centres médicaux sociaux. Il n'y a pas que l'hôpital pour en charge les maladies classiques mais il faut prendre en charge le nombre d'handicapés, de non-voyants, le nombre de personnes atteintes de maladies mentales. C'est un chiffre qui nous fait peur et aussi d'ici 2030 on aura, vous imaginez, plus de 5 millions de personnes âgées plus de 65 ans. Et qui vous dit personnes âgées, il faut toute une organisation. Il n'y a pas que le médecin et le secteur de la santé. Il faut les centres médicaux sociaux et les centres sociaux puissent être intégrés dans la fonction publique hospitalière afin de prendre en charge d'une manière juste et équitable nos concitoyens. Alors très rapidement, cette réflexion de la réforme de troisième génération, il faut commencer à la penser dès maintenant, professeur Rachid Belhaj. Le président public a insisté sur cela et nous sommes en tant que syndicat très satisfaits justement de cette réflexion, de cette injonction. Je pense qu'on doit, c'est le moment ou jamais d'y aller vers la fonction publique hospitalière et ça restera un moment important dans l'histoire de la médecine algérienne. Et c'est une vision également futuriste et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. C'est que nous serons également consacrés aux questions des auditeurs qui nous contacterons sur notre page Facebook qu'invité de la rédaction. Professeur Rachid Belhaj, merci, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, professeur Rachid Belhaj, bien sûr, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, sur cette vision futuriste aujourd'hui des hôpitaux que nous voulons mettre en place. Le président de la République a montré sa disponibilité à inscrire, bien sûr, le secteur de la santé dans la modernité pour améliorer, bien sûr, les prestations et améliorer aussi les conditions socioprofessionnelles du personnel de la santé. Vous avez donné quand même un chiffre assez important. plus de 300 000 au niveau des structures hospitalières de l'État. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très, très important. Nous avons parlé de cette vision futuriste, de cette pyramide qu'on doit mettre en place avec, bien sûr, cette fonction publique spécifique au corps de la santé. Vous avez parlé, bien sûr, d'une projection similaire à ce qui a été fait déjà par le passé au niveau de certains pays qui sont en œuvre depuis pratiquement 20 à 30 ans. Vous avez cité, par exemple, l'exemple de la France. Il y a, bien sûr, la pyramide avec, bien sûr, les trois paliers, à savoir les structures générales de l'État, les structures hospitalières et, bien sûr, les structures, la fonction publique aussi, territoriale. Dans cet ensemble, il faut prendre en compte aussi l'ensemble des effectifs, le professeur Rachid Belhach, qui soit au niveau de l'amant ou de l'aval. Effectivement, j'ajouterais le secteur privé. C'est-à-dire la transition avec le secteur privé. J'allais l'aborder. Et j'ajouterais aussi un élément, un concept nouveau, le rôle de l'université. Et nous avons cette vision futuriste de vouloir créer l'université des sciences de la santé. Ça veut dire qu'on sort... Elle est en train d'être mise en place. Bien sûr, qu'on sort d'une gestion classique d'un secteur névralgique. Ça, c'est important. Il faut trouver un remède, une solution efficace, pérenne, d'un problème qui a tant duré. Le pourquoi ? Le secteur de la santé a ses spécificités. Je vous ai donné l'effectif. Il y a un effectif multivarié. Il y a d'un système de santé, encore une fois, le système de la fonction santé publique, il est basé sur le médecin généraliste. Ce médecin généraliste, il faut bien le former, il faut l'accompagner, il faut l'encourager, il faut le sécuriser, deuxièmement, par le statut. Je vous donne, il y a très statut. En plus du statut de l'hospital universitaire qu'on a un pied au niveau de l'enseignement supérieur, en tant que professeur de médecine, et aussi un pied au niveau de la santé, nous exerçons beaucoup plus au niveau du secteur de la santé. Dieu merci encore une fois le président de la République, nous a donné un statut justement récemment avec le régime indemnitaire. Nous sommes en attente, Inch'Allah, pour le régime indemnitaire de la santé, une nouveauté. Nous avons des missions spécifiques, soigner quelqu'un, ce n'est pas lui donner un médicament. Il y a la prévention, il y a l'éducation, et nous avons l'obligation, ça nous reste toujours tant qu'universitaire, et professeur en médecine, nous sommes un petit peu chagrinés de voir des âgériens qui partent à l'étranger. C'est l'un des défis aussi de la fonction publique hospitalière d'atteindre des objectifs importants, celui de diminuer le nombre de transferts d'Algériens vers l'étranger, et de diminuer, de pouvoir garder les compétences médicales en Algérie ou paramédicales. Donc il y a des défis majeurs, il y a une universalité de la santé, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux, l'information circule rapidement, si vous avez une lumière, une capacité, une compétence dans la santé, soit administrateur ou infirmier ou médecin, eh bien, si vous ne le protégez pas juridiquement, si vous ne pouvez pas l'accompagner, eh bien, on vous le prendra. C'est comme dans le sport. Quelqu'un qui a un grand l'arrivée, eh bien, il est vitriculté. Justement, la formation, là, nous entendons que universitaires ne sont tenus, justement, de former en permanence parce que les sciences de la santé évoluent de moins en moins, pas uniquement d'année en année. Nous avons cette obligation, justement, et d'améliorer les conditions de travail. Condition, ça, c'est important. Et bien sûr, l'évaluation. Sans évaluation, on restera tournés en rang et tout le monde va être payé de la même manière. Alors, bien sûr, avant d'aborder la question et le chapitre de l'évaluation, vous avez parlé de l'université des sciences de la santé. On s'y achemine aujourd'hui, graduellement. Il va falloir aussi former en fonction des thérapies qui pourraient paraître à l'avenir, professeur Rachid Belhaj, puisque nous avons vu un des grands points faibles de notre système de santé actuellement, c'est la prise en charge des personnes âgées. Vous avez donné quand même un chiffre assez important à horizon 2030. La gériatrie doit être inscrite aujourd'hui comme étant également une priorité. Professeur Rachid Belhaj, puisque nous avons vu qu'être atteint à 90 ans du cancer, ça nécessite énormément d'aide et de soutien. Des diabétiques. Et de prise en charge aussi. Les gens qui font des AVC, les gens qui font des problèmes justement de maladie de système, les handicapés, le problème de la maladie de l'Alzheimer, les démences. Il faut voir les familles parce qu'ils ont un parent, un père, une maman, une personne âgée qui a toutes ces pathologies-là. C'est le parcours du combattant. Nous avons l'obligation justement d'assister ces gens-là, de les aider. C'est le rôle de l'État. Ça nous fait mal pour les gens de voir quelqu'un vous ramène son papa, il a un AVC, il a des problèmes d'un ajustement respiratoire et il n'y a pas de place. Vous allez-je parce que nos lits de déchoquage, nos lits de réanimation sont saturés. Vous avez vécu avec nous l'histoire de la COVID, sur les lits de réanimation. Eh bien, nous avons l'obligation maintenant, ça devient, ça fait partie de la sécurité sanitaire de développer notre système de santé, et de le protéger afin d'y faire face justement à ces fléaux-là. Et ces problèmes de santé majeurs, prendre en charge une personne âgée, c'est plus difficile, dix fois plus difficile que de prendre en charge un enfant. Alors, je vais vous poser une question très importante, professeur Rachid Belhach, par rapport au contexte que vous soulevez à l'instant, par rapport au vieillissement, par rapport à certaines maladies, certaines pathologies extrêmement lourdes. Nous avons vu que le président de la République, il a exhorté et donné ordre de la prise en charge des malades cancéreux, de leur assurer la disponibilité des traitements, la prise en charge au niveau également de la sécurité sociale pour les traitements palliatifs de fin de vie aujourd'hui. Il va falloir impérativement aussi trouver des mécanismes de telle sorte, est-ce qu'il puisse y avoir au niveau des structures hospitalières, par exemple, de prise en charge des cancéreux, au niveau des centres anti-cancer, des médecins ou des spécialistes ou des infirmiers qui puissent se déplacer au domicile de la personne malade pour lui administrer tous ses traitements ? Corrie-moi, le moyen faible dans le système de santé justement de pendant ça, ce volet-là des soins de fin de vie. Oui, c'est le traitement palliatif. C'est le traitement palliatif, c'est donner à la famille. C'est le traitement contre la douleur. Pour tant qu'universitaire, Pour ne pas souffrir. Ça fait longtemps, il y avait l'école de Bertralia qui voulait lancer, c'est des pionniers de lancer ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile, l'a développé. Mais l'hospitalisation à domicile, il faut développer un deuxième concept, c'est l'avènement du privé. L'État a fait un effort. Maintenant, l'État rembourse. On a commencé par la dialyse, maintenant les accouchements, la chirurgie cardiaque et on risque de faire une extension. Donc, pourquoi pas créer mutualisation entre les compagnies d'assurance ? Mais ce qui nous fait peur, nous, en tant que professionnels, lorsqu'on vous dit que telle compagnie elle est déficitaire, c'est vrai et elle informait. Le président en a publié, on en a parlé, les spécialistes, chez vous, il y a des gens qui disent qu'on doit lutter contre les formels, il faut que les agériens paient leurs impôts afin d'aider dans la solidarité le système de santé. C'est le principe de notre système de santé. nous, autant que nous allons créer une spécialité qui s'appelle la gériatrie, c'est le rôle de l'université. Pourquoi on a voulu créer l'université de la santé ? De se détacher et de se consacrer de préparer ce qu'on appelle le nouveau métier de la médecine de demain. On doit se préparer. Il y a des métiers qui n'existent pas chez nous. Cela, justement, pour préparer le personnel de la santé à mieux gérer parce qu'il y a un développement technologique, crois-moi, terrible dans le secteur de la santé. Mais vous avez pour les traitements palliatifs le recours au privé coûte excessivement cher et c'est des soins qui doivent être administrés au quotidien. Mais au niveau des structures, par exemple, hospitalières spécialisées dans le concert, il y a également cette cartographie géographique qui ne peuvent pas, c'est-à-dire les équipes au niveau par exemple de Mustapha Bacha ne peuvent pas aller au-delà du territoire de Mustapha Bacha. Comment on l'explique ? C'est-à-dire s'ils doivent se déplacer vers le Haraj, cela s'avère impossible et vous n'avez pas aussi c'est-à-dire des structures similaires à proximité et si vous devez aller par exemple à la Borde-Gilkifen, ce n'est pas possible. Si vous devez aller vers par exemple Benaknou, ce n'est pas possible. Comment on l'expliquait aujourd'hui ? Est-ce qu'ils vont vouloir travailler aussi sur cet aspect-là par rapport justement à la répartition territoriale et géographique ? Croyez-moi, parce que là ça devient compliqué. Le personnel de la santé nous avons souffert depuis longtemps et humainement ce nous est difficile de dire aux gens vous n'êtes pas du secteur. c'est-à-dire de ne pas pratiquer... Vous avez un AVC, vous allez dans la structure hospitalière la plus proche et vous disent non, on ne peut pas vous prendre il faut aller vers... Récemment, le ministère de la santé a initié justement une sectorisation concernant les pays diabétiques et ils ont instruit tous les services et tous les hôpitaux. Je vois très mal qu'on envoie un malade de l'Ordaria ou de Midiana pour un pays diabétique vers Alger ou à Alger il y a plein... Je vous ai parlé de la pyramide. Ils ont des chirurgiens, ils ont des orthopédies, ils ont des réanimateurs. C'est le pourquoi. Dans un concept de management éthique s'il s'agit de l'humain, nous avons créé à Mustapha justement une unité de pays diabétiques. Mais, on a fait l'expérience, c'est vrai, nous avons réglé le pays diabétique aux urgences mais maintenant nous recevons des malades un petit peu de partout. Nous essayons justement... Parce qu'on a toujours le réflexe d'aller vers l'hôpital Mustapha quand on est à Alger. Si vous envoyez le tout, vous allez nous inonder et lorsque vous inondez quelqu'un, c'est l'asphyxie. Et l'asphyxie, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas donner des soins de qualité. Mais quelqu'un qui est en pleine, qui fait une crise cardiaque, on ne peut pas l'hospitaliser parce qu'il y a cette justement répartition géographique. Ça peut être fatal parfois. Si. Aux urgences du SIASU Mustapha nous avons créé des conseils nouveaux, le SOS Cardio. Nous prenant, je vous donne le chiffre, nous savons chaque jour sur les DAPM de cet établissement avec l'équipe du professeur Ben Kheddaï et du professeur M. Oden, nous prenons en charge au minimum quatre ou cinq malades comparant qu'on leur place destinte, on sauve des vies d'une mort certaine. Quelqu'un pour le problème de l'urgence cardiologique, jamais on n'envoie des gens ailleurs. On a toujours assisté. Mais de prendre en charge quelqu'un par terre parce qu'il n'y a plus de place, c'est inadmissible. Ce n'est pas de l'amitié. On doit s'organiser justement ce concept-là et aller vers l'évaluation. Je ne peux pas donner quelqu'un qui ne travaille pas le même salaire que quelqu'un qui passe son temps à développer notre système de santé. Mais quand vous parlez d'évaluation, qui doit assurer cette évaluation au professeur de la jeunesse, des structures justement indépendantes. Je vous donne l'exemple. Dans notre statut actuellement des hospitaliers universitaires, on a créé justement une commission ad hoc de mise fin de fonction au poste de chef de service. Je le répète, je suis dans le syndicat, un service de l'État algérien, ce n'est pas une propriété privée. Le personnel ou les infrastructures appartiennent à l'État algérien. Nous sommes en train, notre génération, en train de changer ces mentalités dans un cadre légal. C'est ce qui manque. Donc le statut, ce statut propre, abordera ces volets-là justement disciplinaires. Le personnel de santé, ils ont des obligations statutaires. Ils ont certes des droits, mais ils ont des obligations. Je vous dis, je n'arrive pas à gérer le personnel de santé à 14h, 15h. Tout le monde s'est touché par ce phénomène du syndrome de la double profession. si vous vous amusez à changer quelqu'un qui a l'habitude de travailler pendant 10 années, la nuit, vous le faites descendre, le lendemain, vous ramène un arrêt de travail d'un psychiatre ou un autre médecin. Le pourquoi ? Parce qu'il travaille dans le privé. Il s'est ramé un certificat d'un psychiatre, il n'a pas les aptitudes nécessaires pour pouvoir travailler. Si on va aborder ces boulets-là, il faut lutter justement. Je lance à mes collègues justement d'un comportement diontologique. Quelqu'un qui ne milite pas un arrêt de travail, on ne lui donne pas des aides de complaisance qui fragilisent justement le système de santé. Et là, il faut le rôle du conseil de l'homme, le problème des organes de contrôle dans ce statut-là. Il faut une réorganisation globale. On doit être efficace avec la numérisation. Si quelqu'un, moi, il m'a sur sa carrière pendant 10 ans, il a déposé X nombre d'arrêts de travail comme ça injustifiés, il ne pourra pas progresser. On ne pourra pas lui donner un poste de responsabilité. Alors, par amour à cette pyramide, bien sûr, qui concerne bien sûr la fonction publique spécifique au corps médical, moi, je voudrais revenir sur un aspect très important parce qu'on parle du corps de la santé dans sa globalité. La part du paramédical, professeur Rachid Belkhaïd. C'est la cheville ouvrière. Même si vous êtes un excellent chirurgien, un excellent... Vous avez besoin de des infirmiers. Vous avez besoin du tout, du paramédical et le paramédical, il n'y a pas que l'infirmier. Ils ont eu le TSS, il y a celui, la TS, il y a le laborantin, il y a le tout. Il ne faut pas oublier aussi nos collègues, on les oublie souvent, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les biologistes, ils ont un rôle important, justement, les psychologues. Vous avez vu, les sages-femmes. Mais, justement, dans ce cadre-là, il faut encourager justement les sages-femmes à leur donner l'activité lucrative. Quelqu'un, il faut se déplacer à domicile pour les grossesses qui ne posent pas de problème, elle pourra assurer un suivi, créer ambiance, les impôts. Il faut libérer les gens. Il ne faut pas rester dans une gestion classique, ancienne, du système de santé, bien sûr, mais dans un cadre légal. Quelqu'un n'a pas le droit d'utiliser un cachet d'un autre médecin. Quelqu'un n'a pas le droit de faire une gare dans un établissement privé, en même temps, il est dans un établissement étatique. Tout cela doit être réglementé. Chaque, certes, le personnel de santé a ses droits et aussi il a ses obligations. Alors, nous avons vu que, bien sûr, au niveau des hôpitaux, au niveau des polycliniques, au niveau même des cliniques privées, il y a aujourd'hui des spécificités d'hygiène au niveau de ce corps qui est important. Est-ce qu'il faut renforcer la formation de ce qu'on appelle aujourd'hui des hygiénistes, professeur Rachid Bilhaj, parce qu'il faut quand même un savoir-faire ? Il y a, dans un établissement de santé, il y a déjà nos collègues, justement, nos collègues spécialistes de l'hygiène hospitalière, il y a des laboratoires et il y a maintenant une formation obligatoire de ce personnel-là pour lutter contre ce qu'on appelle les infections liées au soin. C'est un drame. Les infections liées au soin, eh bien, si vous n'êtes pas... Les infections nosocomiales. On ne dit plus nosocomiales. Maintenant, c'est des infections liées au soin et le législateur a fait un pas de géant. Avant, c'était au patient de ramener la preuve que ce qu'il a comme infection liée à un soin, maintenant, c'est l'inverse. C'est l'hôpital qui doit ramener la preuve ce n'est pas en rapport avec un soin. Donc, sur le plan humain, il y a ce volet-là, le volet juridique, le volet éthique. Mais est-ce qu'il faut former du personnel spécifié dans ce domaine-là ? C'est-à-dire l'université, c'est de nouvelles formations également au niveau de la formation professionnelle. Dans le statut du établissement, on était 13 corps. Maintenant, on veut créer deux autres corps. Des nouveaux corps jusqu'au nominant. Le cuisinier qui prépare la nourriture aux malades. On ne peut pas ramener n'importe quelle personne. Il faut le former ou donner un statut. Deuxièmement, ceux qui n'y toient. Avant, on avait des femmes de ménage, des gens qui font de ménage. Maintenant, nous avons des contrats avec le privé. Là, c'est le drame. Le privé reclut des personnes en ville, ceux-là, il faut les former. Il faut exiger que ces personnes-là soient formées, diplômées, qu'on puisse leur donner justement leur dû. Il faut les protéger. Il faut les évaluer. Et aussi, il faut évaluer ce qu'ils sont en train de faire. L'hygiène, justement, ce qui manque dans le secteur de la santé. À travers, justement, cette fonction publique hospitalière, on abordera le volet justement de la formation de l'ensemble des personnes de la santé. dans ceux de l'hygiène. Alors, dans cette vision globale aujourd'hui de réforme de troisième génération, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'au niveau, par exemple, de toute la déclinaison de l'État, qu'il puisse y avoir aussi des représentants de la santé à tous les niveaux, à commencer par les collectivités locales ? Un médecin, puisque nous avons vu que la sécurité sanitaire est devenue aujourd'hui une préoccupation majeure à tous les niveaux et ça a engagé de vastes débats et de vastes réformes à travers le monde. En tant que partenaires sociaux, nous avons développé deux concepts importants dans la santé. Celui de la solidarité, solidarité nationale, de faire face. Vous avez vu, lorsqu'il y a un événement, la réforme avec les enfants qui sont décédés, il y a une solidarité énorme. Si vous sollicitez les Algériens justement pour aider leur pays, aider la santé, les gens vont vous aider, mais dans un cadre organisé. Deuxième élément qu'il faut le développer justement, c'est la formation. Sans formation, vous ne pouvez pas justement maîtriser les outils technologiques modernes. Vous ne pouvez pas assurer des soins de qualité, ce qui sèche les gens. Pourquoi les gens se déplacent ? Il y a un autre. Il y a un autre indicateur. Nous n'avons pas encore réglé l'épineux problème du service civil. Vous vous souvenez ? Ça fait presque 30 ans. Il faut justement trouver des mécanismes dans cette fonction publique de mettre un terme à ce service civil. Mais par rapport à cette vision aujourd'hui, est-ce qu'il faut des médecins au niveau de tous les démembrements de l'État à commencer par les collectivités locales ? C'est la question que je vous ai posée et que vous n'avez pas répondu. Professeur Rachid Belhaj. Je vous ai dit, la santé c'est une formule complexe. Il y a un bureau d'hygiène. Un bureau d'hygiène ce n'est pas une table d'hygiène. Non, mais il faut du personnel qualifié. Il faut du personnel qualifié, évalué, qui ont des contacts avec les établissements sanitaires. Par exemple, je vous informe qu'il y aura une nouvelle loi sur la prévention. Une épidémie dans une région en rapport avec de l'eau, ce n'est pas la faute du ministère de la Santé. Ce n'est pas la faute du secteur de la Santé. Tout le monde doit participer. C'est l'environnement. L'hydraulique, l'environnement, les collectivités locales. Nous avons constaté, hélas, justement, lorsqu'il y a un avènement important, c'est directement on désigne le secteur de la Santé et lorsqu'il y a des établissements justement en dehors du secteur de la Santé qui sont responsables de l'hygiène, ils sont souvent défaillants. Personnels non qualifiés, désorganisations, vides juridiques. Eh bien, on ramène des gens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés, facilement recrutés, on vous donne un bureau, une chaise, sans moyens, il faut justement y aller de gérer le détail du détail dans le secteur de la Santé. Ça, c'est important. La santé du travail, professeur Rachid Belhadian. C'est un autre monde. Oui. Un autre monde qu'il faut développer, la médecine du travail, ça c'est important, c'est très très important, il faut protéger le travailleur dans tous les aspects de sa période d'activité. il y a aussi un phénomène important et inquiétant dans le secteur de la santé. Dans tous les pays du monde, lorsqu'un prend sa retraite, il se repose. Nous, non, il travaille jusqu'à la mort. Lorsqu'il prend le travail de la santé, après 60 ans, même mon collègue de l'UGT, il a si bien dit, un corps qui demande y aller de bénéficier des retraites anticipées, il y a un autre qui ne veut pas y aller à la retraite. Est-ce qu'il faut rouvrir le dossier relatif justement à la pénibilité ? Il faut les rouvrir. Il y a des métiers pénibles. Il y a des métiers très pénibles de la santé. Je vois dans l'exemple du médecin légiste, du psychiatre, du réanimateur. Vous êtes médecin légiste. Je veux donc venir assister à ce qu'on est en train de faire. Il y a lorsque l'humain, lorsque vous ouvrez l'humain, c'est quelque chose d'un métier très pénible. Il y a aussi nos collègues réunis, il y a des métiers qui sont pénibles de la santé. Il faut le reconnaître justement. Il faut les accompagner par la médecine du travail et aussi les valoriser. Il y a un volet important qui a été signalé par le personnel de la santé dans justement ce statut-là. Primes départs de la retraite. Professeurs en médecine, beaucoup de mes aînés qui m'ont formé après 40 années d'exercice sont partis à la retraite sans justement primes départs de la retraite. Ce que nous demandons en tant que syndicat justement de respecter ces gens-là, d'honorer ces gens-là, de les accompagner même après la finition de leur carrière professionnelle. Nous voulons justement développer, nous tenons à remercier le président de la République puisqu'il a ouvert un dossier important, historique, celui de la révision de sortie d'une gestion classique du secteur de la santé par la fonction publique générale vers la fonction publique hospitalière. j'espère qu'on arrivera un jour à développer justement la fonction publique hospitalière pour pouvoir développer réellement le secteur de la santé. Et c'est une vision futuriste bien sûr qui inscrit l'Algérie nouvelle vers d'autres visions pour nous bien sûr aller vers l'émergence. Alors je voudrais revenir avec vous sur ce phénomène également puisqu'on a parlé de la médecine du travail, on a parlé de la pénibilité, on a parlé bien sûr de la fatigue par rapport à l'âge parce qu'on est après tout des humains. Professeur Rachid Belhaj, moi je voudrais revenir avec vous sur ce phénomène également de la mort subite. Est-ce que ça pourrait être aussi une des conséquences ? Il faut faire des études aujourd'hui sur ces aspects-là puisqu'on a vu même des personnes jeunes ont actuellement des crises cardiaques même en milieu professionnel. L'OMS a défini l'état de bonne santé, bonne santé physique, morale, psychologique et sociale. Mentale aussi. C'est assez important. Le pourquoi ? Il y a des études qui ont été faites à travers le monde. Le premier facteur de risque, le tabac. Les jeunes qui décèdent, justement jeunes. Deuxième facteur de risque, la sédentalité, les gens qui n'ont pas de sport. Troisième facteur de risque, bien sûr, il y a les maladies connues, diabète, HTA, qui sont méconnues. Il y a aussi, l'Algérien a changé son mode alimentaire. Nous avons changé notre alimentation et, bien sûr, l'hygiène de vie. Les gens, le sommeil, la récupération, une bonne réhydratation. Tout cela, la morse-bite est un indicateur, justement, d'un système de santé. Plus il y a des cas de morse-bite dans une population, plus que la politique sanitaire n'a pas atteint, justement, ces objectifs importants qui est protéger la santé de l'humain. Il n'y a pas plus important que protéger les vies, justement, des personnes. C'est un drame. C'est quelque chose qui suffit comme ça de manière brusque, inattendue. Chez une personne en bonne santé apparente, mais généralement, souvent, lorsqu'on pratique l'autopsie, on trouve qu'ils avaient des pathologies méconnues. Ça, c'est le rôle de la médecine du travail, la visite d'embauche. Le rôle, justement, des médecins, lorsqu'ils disent, ces gens qui consultent aux urgences, ils leur disent que vous n'avez rien, c'est la formation. Et lui, il est en train de faire un IDM. Tout cela implique, justement, une bonne prise en charge du citoyen. Alors, vous avez cette question également très pertinente de l'auditeur qui vous dit qu'il y a un manque flagrant dans certaines spécialités comme, par exemple, la dermatologie, la neurologie, qu'on peine à trouver par rapport au, par exemple, au gynécologue, dentiste, chirurgien et pédiatre et également neurologue. Quelle est votre réponse par rapport à cette question puisqu'on a vu même certaines spécialités tendent à disparaître par l'urologie. Professeur Lachit-Belprach, Ah oui, l'urologie, c'est un drame. Il faut le plan, monsieur le ministre de la Santé, les pouvoirs publics, il faut lancer un plan d'urgence pour l'urologie. En 2030, un homme sur deux, plus de 65 ans va présenter des problèmes d'un niveau de la prostate. Il faut les prendre en charge. Justement, un départ massif, vous avez cité la dermatologie, vous avez cité l'urologie, justement, le privé. Tout le monde part vers le privé. Pourquoi ils partent vers le privé ? Justement, C'est devenu remboursable aujourd'hui au niveau de la sécurité sociale. Et en plus, ils sont très bien payés. Ils sont très bien payés. C'est pour ça, nous assistons comment protéger nos hôpitaux, nos CHU par justement, il faut bien payer les gens. Comment bien payer les gens ? Nous avons fait des propositions. Nous sommes conscients de la fonction publique, on ne pourra pas donner des salaires importants. c'est de créer de l'activité lucrative, mais contrôlée. Il faut créer une activité contrôlée par justement ces statuts-là. Même la pneumologie, il y a moins de médecins aujourd'hui. Les psychiatres, les cardiologues, les radiologues, ceux qui partent vers le privé, au Sha'alé, on a géré, mais ceux qui partent à l'étranger. Il y a un vol organisé de nos compétences médicales, la France en tête, les pays du Golfe, le Canada, où on a fait nos compétences qu'on est en train de former par l'étranger, comme ça. Alors, il y a un autre phénomène auquel on est confronté au niveau des structures hospitalières. Très rapidement, c'est les rendez-vous, professeur Rachid Belhaj. Toujours management. Deux mois, trois mois pour une dernière journée. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre énorme. Je termine par une chose. le non-respect éthique, le passe-d'arroi. Le passe-d'arroi, c'est inacceptable. La médecine, c'est un métier noble. Normalement, ces pratiques-là n'existent pas. Mais la gale, ça devient légion. Professeur Rachid Belhaj, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end. À bientôt. Au revoir.